En aparté sous cette bâche, des Ivoiriens diplômés de la 13e promotion de l'université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Après plusieurs mois de formation, ils sont de retour en Côte d'Ivoire pour faire valoir leurs compétences. A notre promotion, on avait 29 nationalités qui se sont regroupées ensemble et nous travaillons ensemble dans une interdisciplinarité, des formations beaucoup transversales qui font que l'étudiant qui sort de Senghor, il est opérationnel et il est compétent, il peut occuper tous les postes. Encadrement de qualité, corps d'enseignants et formateurs internationaux, brassage culturel des pays francophones. Autant d'atouts qui font le prestige de l'université Senghor. Des atouts désormais disponibles en Côte d'Ivoire, la première promotion du campus Senghor a démarré les courses 3 février dans les locaux de l'Institut national de formation sociale. Moi, je me réjouis particulièrement de faire partie des premiers étudiants, des premiers étudiants. Nous avons l'occasion d'être formés sur place. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'en Égypte. L'ouverture du campus Senghor en Côte d'Ivoire est le résultat de la politique de proximité de l'université francophone internationale. Pour l'année académique 2013-2014, le campus Senghor offre deux masters professionnels niveau 2. Les programmes sont définis en fonction des besoins locaux et sont définis par l'université Senghor d'Alexandrie et l'institution de formation qui fait cette demande de formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Également présents à la cérémonie solennelle de rentrée, les ministres Maurice Kakoubandama de la Culture et Sissé Ibrahima Bakongo de l'enseignement supérieur. Pour eux, l'université Senghor est un label, un pôle d'excellence qui vient enrichir l'offre de formation en Côte d'Ivoire. Merci.